Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Un état civil français pour les enfants nés de mères porteuses à l'étranger. La décision de la Cour de cassation relance le débat sur la légalisation de la gestation pour autrui en France. Les explications dans ce journal. La fermeté du gouvernement a-t-elle eu raison d'Uberpop ? La société américaine Uber suspend son service controversé qui a valu un renvoi en correctionnel de deux de ses dirigeants. Coup de chose sur la France et sur le micro trop tard d'Alex Darmon. Cette semaine à l'occasion du sommet Climat et Territoire à Lyon, il va tenter de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. La Grèce, à l'heure du choix, dans 48 heures, près de 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin décisif pour l'avenir du pays. Ils doivent approuver les réformes promises aux créanciers par Athènes. Alors quelles seraient les conséquences d'un non ou d'un oui à ce référendum ? Deux hypothèses envisagées par notre journaliste Flora Sauvage. C'est le scénario espéré par toutes les chancelleries d'Europe. Au matin du lundi 6 juillet, si le oui l'a emporté la veille lors du référendum grec, de nouvelles négociations pourraient reprendre. Mais cette fois avec un sérieux avantage pour les créanciers de la Grèce. Autre conséquence probable, le gouvernement d'Alexis Tsipras pourrait démissionner après le désaveu de son peuple et laisser la place à une équipe de technocrates en attendant de nouvelles élections. Le temps presse car la Grèce doit rembourser avant le 20 juillet 3,5 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne. Si les négociations reprennent, ce sera au tour d'un troisième plan d'aide à la Grèce. Pour ce faire, il faut déjà que le Bundestag donne son aval au principe même de ce nouveau plan. Du coup, un nouveau financement d'urgence devrait être nécessaire. Autre scénario, la Grèce dit non au référendum. Les bourses dégringolent. Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, maintient qu'il sera en position de force pour de nouvelles négociations. Mais l'autre conséquence évoquée est la sortie de la zone euro. En cas de non, les dirigeants européens risquent d'être très réticents à l'idée de proposer un plan d'aide à la Grèce qui refuse tout effort. Et sans la Banque Centrale Européenne, les banques grecques vont faire faillite. A mesure que les restrictions budgétaires liées à la fermeture des banques se font sentir, le oui reprend du terrain dans les sondages. A deux jours du référendum, les Grecs semblent très partagés sur la question qui leur est posée. Yann Paraté, demain sur Public Sénat à 22h, le documentaire « Crise grecque, une faillite européenne » suivi d'un débat animé par Nora Hamadi. La Cour de cassation a donc validé l'inscription à l'état civil français de deux enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. Et ce, sans condition. Il faut dire que la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà condamné la France. Ce soir, Manuel Valls prend acte de cette décision, mais rappelle que cette pratique est interdite. Monir Soussi. Une première étape décisive dans le combat pour la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger. La Cour de cassation donne son feu vert à l'inscription de deux d'entre eux à l'état civil français. Tout enfant qui est issu d'une GPA a droit à avoir sa filiation transcrite sur son acte d'état civil français. « Ah, ça va faire incontestablement jurisprudence, puisque la décision de la Cour de cassation remet incontestablement en cause sa jurisprudence antérieure. Maintenant, le fait que l'enfant soit issu d'une GPA ne permet pas de refuser de transcrire. » En clair, les actes de naissance étrangers sont repris tels quels, avec le père français et la mère porteuse russe comme parents légitimes. La juridiction se base sur le lien biologique, un moyen de contenir le recours de la GPA à l'étranger, car le deuxième parent français est exclu de la filiation. « La GPA demeure prohibée en France, sur le plan civil et sur le plan pénal. Il s'agissait uniquement là de reconnaître le droit pour Collier-Boron de figurer sur les registres français de l'état civil. » Cette décision met la France en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui appelait à inscrire ses enfants pour qu'ils ne soient pas des fantômes de la République. La ministre de la Santé et la garde des Sceaux avaient aussi pris position dans ce sens. « Merci également à Christiane Tomira. Merci également à tous ces quelques rares personnes politiques et publiques qui ont toujours soutenu au combat, car ce soit qu'aujourd'hui, encore une fois, il ne s'agit pas de la légalisation de la gestation pour autrui d'aucune sorte. Il s'agit ni plus ni moins que de la reconnaissance pour nos enfants, pour notre fils et pour tous les autres enfants, de simples faits d'être français. » Le parcours judiciaire n'est pas terminé. Une cour d'appel sera à nouveau saisie de ce dossier. Uber Pop suspendu en France. Uber a décidé de jeter l'éponge en mettant un terme à son service controversé. Uber Pop, les explications de Quentin Calmy. « Des taxis reçus près de deux heures place Beauvau pour faire le point, une semaine après un fort mouvement de grève et un rebondissement dans la matinée. L'annonce de la suspension de Uber Pop afin de préserver la sécurité des chauffeurs en attendant la décision du Conseil constitutionnel le 30 septembre. Alors pour beaucoup de taxis, la prudence reste de mise. Même sans son service collaboratif, Uber est désormais au centre de l'attention. « Quel formidable coup de pute pour eux, vous faites tous que d'en parler. Au prix de la minute télévisuelle, ils gagnent de l'argent ces gens-là. » Au-delà de l'annonce d'aujourd'hui, le débat reste posé. « Taxis et véhicules de tourisme avec chauffeurs peuvent-ils cohabiter ? » « Très clairement, l'ensemble de la profession a manifesté sa reconnaissance au ministre d'avoir mis en oeuvre les mesures qui font respecter la loi, simplement. Quant à l'annonce qui a été faite ce matin, voilà un peu de lucidité dans un océan d'irresponsabilité. Tant mieux. Un sujet qui mérite d'être débattu, c'est de savoir si dans une même activité, il doit y avoir des modes de transport différents. » Une semaine donc après des mouvements de grève émaillés de violences qui ont marqué l'opinion, les taxis gagnent une bataille. Avant un prochain débat sans doute compliqué sur ces nouvelles formes de business ultra-compétitifs. Une cérémonie d'hommage à Charles Pasqua a eu lieu ce matin à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Plusieurs personnalités de droite étaient présentes pour rendre hommage à l'ancien sénateur. Vous le voyez sur ces images les anciens premiers ministres, Édouard Balladur, Alain Juppé ou encore François Fillon. L'éloge funèbre a été rendue par Gérard Larcher, le président du Sénat. On l'écoute. « Personnellement, je lui dois beaucoup. Il a appris à ne jamais renoncer. Il m'a montré combien il fallait s'engager pour notre haute assemblée. Lui qui, sans doute comme moi, jeune militant, avait fait campagne en 1969 pour une autre assemblée. Il a tracé une route, celle d'un combattant exigeant au service de notre pays. Jamais à aucun moment de son histoire, on a remis la France debout. On ne l'a tiré du danger autrement que par l'État. » C'est ce qu'écrivait le général de Gaulle. Cet État, cher Charles Pasqua, qui est là devant nous, recouvert de ses couleurs tricolores. « Oui, cher Charles Pasqua, vous avez été un de ses plus grands serviteurs. Vous avez été, de cette France, un de ses grands défenseurs. » Et l'émotion était vive également aux obsèques d'Hervé Cornara. La ville de Fontaine-sur-Saône, près de Lyon, a rendu un dernier hommage au chef d'entreprise assassiné dans l'attentat de Saint-Quentin Falavier au cours d'une messe à laquelle participait Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, très ému lui aussi. Les éleveurs sont désespérés et à bout de ressources et ils le font savoir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, d'importants rassemblements ont eu lieu devant les grandes surfaces en Bretagne et dans le Lot. Des actions coups de poing pour obtenir la revalorisation promise des cours de la viande de porc et de bœuf payés, selon eux, sous les coûts de production. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Fleury. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président de la Fédération nationale bovine. Alors comment pouvez-vous nous expliquer que la revalorisation promise ne soit pas suivie des faits ? Écoutez, d'abord, il faut savoir qu'on est sur un accord qui a été passé. Cet accord-là doit nous permettre, si vous voulez, d'obtenir cette valorisation. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes en direct, monsieur Fleury, allez-y. Excusez-moi, oui, oui. Non, voilà, je reprends. Donc, effectivement, il y a un accord qui a été passé par la grande distribution, les opérateurs d'aval et devant le ministre de la République. Cet accord, aujourd'hui, devait enteriner une hausse de 5 centimes d'euros par semaine pour les producteurs, au vu des cotations qui sont vérifiées chaque semaine par l'État. Nous avons constaté sur deux semaines une première hausse de 3 centimes au lieu de 5 et la deuxième semaine une hausse de 1 centime au lieu de 5. Le système est en train de déraper. Les actions qui ont eu lieu cette nuit, il ne faut jamais l'oublier, elles sont dans le sens où il y avait les producteurs de porc, les producteurs de lait et les producteurs de viande. Nous, nous restons sur un accord qui a été passé, mais il nous semble qu'aujourd'hui, les premiers fautifs dans cet accord, ce sont les opérateurs intermédiaires, les outils d'abattage, que l'on d'ailleurs en avait bloqués il y a 15 jours. Ce sont eux qui ne jouent pas le jeu ? Ce sont ces intermédiaires qui ne jouent pas le jeu ? Jean-Pierre Fleury, c'est ce que vous dites ? Oui, voilà, c'est-à-dire que, là, tout doucement, la vérité va sortir puisque nous avons demandé que le ministre saisisse le médiateur. D'ailleurs, à ce titre, je viens d'avoir le médiateur, moi, plus d'une heure de temps. Les choses vont se décanter la semaine prochaine, mais on est quasiment sûr de constater que les opérateurs, les abatteurs ne passent pas aujourd'hui cette hausse aux producteurs. Donc la grande distribution, pour une fois, pour une fois, on peut la citer, est prête à répercuter cette hausse. Et là, aujourd'hui, on sait déjà que la grande distribution a déjà intégré une partie de cette hausse dans le prix payé aux abatteurs, mais les abatteurs ne le redonnent pas aux éleveurs. Décidément, cette filière est incorrigible. On a vu les actions coup de poing, la mobilisation importante cette nuit. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles actions coup de poing, Jean-Pierre Fleury ? Écoutez, moi, je suis très inquiet parce que j'ai vraiment l'impression que les choses peuvent nous glisser dans les doigts au niveau des professionnels. Voilà. Il y a eu des choses très graves. Ah oui, moi, j'ai... Voilà, il y a... Le président de la FNSEA. Voilà, tout à fait. Et moi, je rejoins le président Belin lorsqu'il dit on est en train de glisser sur une pende extrêmement dangereuse. Et moi, je le rejoins dans le sens où, dans une situation comme on est aujourd'hui, il va falloir que l'État assume ses responsabilités et trouve les véritables coupables de ce qui est en train de se passer. On ne peut pas continuer comme ça avec des producteurs de viande, excusez-moi le mot, mais qui sont en train de crever littéralement. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Fleury, d'avoir été en direct avec nous ce soir. L'Élysée a rejeté la demande d'asile de Julian Assange, l'Australien fondateur de Wikileaks, et reclus depuis trois ans, maintenant à l'ambassade d'Équateur à Londres. Ce refus intervient une semaine après la révélation de l'espionnage de présidents français par les États-Unis. Comme tous les vendredis, on termine cette édition par le micro trop tard, retour sur le sommet climat et territoire qui s'est tenu à Lyon cette semaine. Et avec Alex Darman, la température est montée d'un cran. Regardez. Alors comme ça, Lyon accueille le sommet mondial climat et territoire. Eh bien, lui, on va aussi accueillir Alex Darman et le micro trop tard. Ça va être chaud. Cette semaine, dans le micro trop tard, nous sommes donc à Lyon pour parler du sommet de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre prochain. Alors comment sauver la planète ? Allez, venez là. On va prendre l'air. J'ai chaud, j'ai chaud. Vous vous énervez par rapport au climat ? Je sens que c'est tendu, c'est la chaleur. Pas du tout. Nous, on est le traiteur. Le traiteur, on est le traiteur. C'est chaud. Vous avez très chaud ? C'est le changement climatique. Ah, mais j'en veux plus. Pourquoi tout le monde est là ? Je ne comprends pas. Mais nous sommes là parce que le monde est menacé par le changement climatique. Le monde est malade ? Ménacé. C'est une belle mobilisation, en tout cas, que les territoires soient actifs, les citoyens. Ce pré-travail de la COP21, c'était justement de pouvoir faire appel aux techniciens et aux scientifiques. Et j'ai l'impression qu'ils ont été laissés de côté et qu'on aurait pu essayer de plus les intégrer dans les présentations. Pour y arriver, déjà, il faut montrer que le monde désire qu'on y arrive. Et le but ici, c'est de montrer ce désir-là. Il faut sensibiliser le public, déjà. D'accord. Éduquer à tout âge de la vie. Et le fait que vous soyez venus, c'est l'occasion de renforcer le désir collectif. C'est vrai que quand tu penses à l'image, il y a du désir tout de suite. Oui, absolument. C'est pour le réchauffement climatique. Oui, c'est gentil, mais vous ne vous arrêtez pas. Le changement climatique est en marche. Vous avez donc commencé à vous équiper à bas coût. Tu es du ministre du Québec, tous les jours, c'est quel ? Un petit geste, les petites bouteilles d'eau en plastique, utilisant une gourde à la place. D'accord, merci beaucoup. C'est simple, je peux vous le faire ? Ah, je viens, je viens, ouais. C'est cool. Je trouve que la marche à pied, c'est peut-être mon geste préféré, parce qu'en plus, ça permet de réfléchir. Et ça, c'est très bon. À chaque fois qu'on fait un geste de consommation, prendre le temps, la micro-seconde de réflexion, c'est est-ce que je peux faire mieux ou autrement ? On croyait qu'il ne serait pas là, mais il est là quand même, il est partout. Vals, il est partout ! Je voulais juste savoir si on allait être prêts pour Paris. Ah bien sûr, prêts pour Paris ? Pour la conférence de Paris en décembre. Ah bah bien sûr qu'on va être prêts. Parce que j'ai prévu de venir, donc je veux que ce soit au top. Bah oui, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, on est prêts, oui. Bon, on se mobilise tous les deux alors ? Bah oui. Rendez-vous à Paris. Ok, c'est cool. Je ne suis pas venu pour rien. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite à La Politique, c'est net, présentée par Caroline Deschamps. Bonne soirée sur Public Sénat. Sous-titrage ST' 501